Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge ! Aujourd'hui ce n'est pas n'importe quel jour puisque nous entrons officiellement dans les années 2020, soit les années qui ne sont plus comprises dans le challenge. Donc maintenant ce sera du freestyle, ce sera mes idées, mes envies et j'espère que ça vous plaira quand même. Ouais tu pu ? On va bien commencer la journée à appeler le service de réparation parce que bien sûr comme d'habitude nos fantômes sont passés et ont tout cassé donc voilà ça sera fait et puis il y a aussi pas mal de ménage à faire. Donc la femme de ménage passera et nettoiera tout. Comment tu vas Emma ? Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu gueules ? Quand est-ce que tu grandis toi ? Elle grandit dans 4 jours, donc ça sera pas encore maintenant pour avoir notre première petit ado. Donc personne n'est trop en forme, toi tu vas prendre une douche, tu vas faire ce que tu veux. Il a été relooké hein Mathis, donc c'est bien Mathis que vous voyez ici. J'ai fait ce que j'ai pu hein, mais tu vas pas aller. Ah ! La piscine n'est pas un lieu pour se laver. À un moment donné les Sims vous avez un problème dans votre tête. Je sais pas comment ça s'est foutu mais c'est pas logique. Donc voilà le petit Mathis qui est devenu grand. Voilà voilà. Notre réparateuse est bien arrivée. Oh je suis désolée madame mais vous allez venir tous les jours en même temps qu'on vous paye. Au moins vous faites votre taf, vous êtes pas comme les majordomes quoi. Et puis ça va être l'heure je crois de l'école. Ouais, 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 ouais. Et puis la petite Emma, c'est elle qui ouvre le bal aujourd'hui. Allez, on sourit cocotte. La vie est sans, peut-être. Ah bah tiens, Ambre est déjà parti. Bah écoute, tu vas te faire des amis. Gaspard arrive aussi. Emma elle y est. Oh Emma, qu'est-ce qu'il y a ? Ohlala. Elle a vu le zizi de chez Paki. Donc plus rien ne va. Et arrête de parler avec ta mère et tu vas en cours Mathis parce que on a des grands projets pour toi mon petit. Et il est plutôt mignon. Un peu grassouillé du bidou mais plutôt mignon. Alors non les enfants parce que maintenant vous voulez tous faire la vaisselle mais non. On va payer quelqu'un pour. Tiens, tu peux finir la set de ton... De qui ? C'était qui ? C'était sa fille. Je crois qu'elle était là. Donc vas-y, tu peux. Au niveau boulot. Tu... T'es tu travailles pas. Et... Ah bah tu travailles pas non plus. Mais t'as des petites choses à faire quand même Esther. Donc atteindre le niveau 7 de la compétence écriture. Ça veut dire que je vais te faire travailler. Allez tu vas squatter la chambre de ton fils. Tu vas écrire. Voilà. Tu vas t'entraîner à écrire. C'est très bien. Et faire un graphitim en 2h. Regarder 2 artistes. Ah oui c'est vrai. Et c'est déjà un retour de l'école pour tout le monde. Mathis nous a chopé déjà un B avec un premier jour d'école. C'est franchement... Il est très très bon. Emma a B aussi de moyenne. Ambre a B aussi. Et Gaspard a B aussi. Mais c'est très bien ça les gamins. C'est très bien. Bon il y en a un qui pue. Enfin c'est plutôt une. Tu vas être lavé Emma s'il te plaît. Ambre tu... Bah tu... Rien. On s'en fout. Toi tu vas être diverti. Et toi si tu vas divertir ma thèse. Non tu vas rien demander à ta mère. Voilà. Maintenant vous faites ce que vous voulez les enfants. Yes. C'est un niveau 7 d'atteint pour Ambre. Non pas du tout. Ah Esther. N'importe quoi. Donc c'est bon pour ça. Et tu vas aller faire un peu de graffiti dans le jardin. Parce que bon on a ça qu'il faut que tu continues. Et puis quand on aura fini tu pourras t'occuper du petit jardin. Voilà tout vendre et désherber etc etc. Alors que dans son coin le petit Matisse passionné de robots depuis son enfance. Et bien il commence à essayer de bidouiller des trucs. J'espère qu'il va arriver à faire des choses sympas. Ça rigole pas hein. Chalumeau et tout hein. Bon après j'ai pas l'impression qu'il est très très doué parce qu'il se l'est pris quelquefois dans la tronche mais il s'essaye. Ah oui ah oui la petite pause selfie genre wesh t'as vu sur Instagram moi je me délikes et tout ça quoi tu vois. Wesh. Et boum voilà dans la tronche. C'est exactement ce que je disais. Ce pauvre Gaspard nous fait un show dans la station de... Enfin dans la station. Dans le théâtre de marionnettes. Mais tout seul hein. Personne... Même les araignées n'ont pas dénié venir te voir ton spectacle. Hein. Bon mon chou tu vas aller manger un coup. Et puis après tu feras tes devoirs. Voilà ce sera quand même plus intéressant pour toi mon petit. Bon il a de l'imagination c'est bien. Dans l'air du temps hein Matisse. Comme un jeune de 2020 hein. D'un millenials né en 2000. Et bien il joue à fond au jeu vidéo. Bon là c'est un vieux truc qui s'appelle BlickBlock. Mais le rétro gaming étant à la mode. Voilà. Il joue. J'avais complètement oublié Esther dans le jardin. Ça fait je sais pas combien de temps qu'elle faisait son graffiti. Qui n'a pas beaucoup changé non plus hein. On va pas se cacher. Donc bah c'est temps d'aller s'occuper. Ouh là là. Les abeilles. Les fameuses abeilles qui sont furieuses. Donc euh. Tu vas faire ce que tu peux. Hein. Pour récupérer ce qu'il faut. Et mettre des anti-mythes et tout le bordel. Parce que les pauvres. Alors que ses frères et soeurs sont en haut. Enfin du moins aller au rez-de-chaussée dans la salle à manger. A discuter entre eux et manger. La petite ombrette. Elle va. Elle s'est isolée dans la cave pour regarder la télé. Voilà bichette. C'est pas comme ça que tu vas te faire des dormilles hein. Bon après c'est tes frères et soeurs. Ah. Y'a ton machin qui a faim je crois. Ah non. N'a pas faim. Bah je sais pas. Écoute il va encore te bouffer. Je le sens bien. Je le sens gros comme une maison. Non. Ça va. Ça a été. Tu peux l'observer. Tu peux lui parler. Vas-y. Parle lui un petit peu. Euh. Parle au rongeur. Non. Tu vas pas lui hurler dessus. Parce qu'il faudrait pas qu'il te bouffe. Et qu'il te rende malade mon petit. Eh salut papa. T'as vu comment on se ressemble finalement hein. Ouais. Ah ah. C'est trop drôle. Mais moi j'ai une meilleure coupe de cheveux que toi. Enfin je suis pas plus sûre que ça. Mais elle est cette tronche. Alexandre il se dit. Ouais c'est ça. Ouais. T'as une meilleure coupe de cheveux que moi. Ils s'en ressemblent beaucoup hein. C'est presque des clones. C'est assez impressionnant. Bon. Il a plus les yeux d'Esther. Mathis. La forme des yeux d'Esther. Mais tout le reste. Ça vient un peu de son père. Non mais Esther. Ton fils est parti. Euh. Tu finis de manger. C'est ça. Et après tu vas au lit. Parce que là je pense que tout le monde est parti au lit. Même ton mari. Donc euh. Ça va être une nuit calme. Enfin je dis ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des fantômes qui viennent nous enquiquiner. Euh. Qui est-ce qui donc cette nuit ? Qui va apparaître ? Je ne sais pas. Et bah voilà notre premier fantôme. Arthur ! Arthur ! Ça fait 100 ans que t'es mort. Et tu viens quand même nous voir. Les liens sont tellement lointains avec la famille qui vit dans cette maison que... T'es un étranger en fait. Y'a que nous qui savons qui tu es. Sinon... Eux ils ont jamais entendu parler de toi pratiquement. Rahlala. C'est triste. Et le deuxième c'est Daishi qui est là. J'ai l'impression que ça marche beaucoup par couple en ce moment les fantômes. Quand c'est Hélène, et bah c'est Lionel qui est avec. Quand c'est Gisèle, c'est Florent qui est avec là. Et quand c'est Arthur, c'est Daishi qui est là aussi. Donc ça marche pas mal par couple. Bon. Il peut y avoir notre Simone nationale qui peut venir. Mais ça fait un long de temps qu'elle est pas venue. Et malheureusement, c'est que Joséphine et Pernard ne pourront plus venir. Leur âme a définitivement disparu. C'est triste. Oui. Gaspard, qu'est-ce que tu te réveilles en pleine nuit pour avoir une phase ? Oh pas bien, t'y es. Va pisser, tu retournes au lit. Non mais dis. Alors là, non ! Je te dis. Mais c'est pas vrai. C'est le ping-pong en pleine nuit. Ce serait pas les fantômes. Si, si. Ils sont en train de se taper une partie, les deux. Mais c'est n'importe quoi. Et pareil, eux, ils n'ont aucun lien. Sauf qu'Arthur, c'était l'oncle de Gisèle. Mais voilà, ça remonte à loin. Parce que bon. Enfin bref. C'est n'importe quoi. Ils se tapent un ping-pong, les fantômes. On aura tout vu ici, dans cette partie. C'est pas possible. Et voilà, Daishi a marqué un point. Voilà une caisse super matinale, cocotte. Bah écoute, va te divertir. Fais ce que tu veux. T'as largement le temps. Voilà ma bichette. N'aie pas peur, il y a des fantômes en bas, en rez-de-chaussée. Tu risques d'être surprise. What ? Mais il est déjà 8h quoi. J'ai le temps de rien leur faire faire à ces gosses le matin. Donc bah voilà. Bah tiens, toi aussi tu veux. Bah lui, il y va aussi. Parfait. C'est super. Tout le monde va en cours. Et c'est top. Et c'est top. Et Matisse, ça fait bizarre de voir ado maintenant. Trop chelou. Mais beau. Vous allez être enfin seuls tous les deux. Bon, de toute façon, vous allez bosser. Voilà, elle travaille à 10h et elle, elle travaille à midi. Vous pourrez même avoir un peu de temps pour faire des crapulades. Qui sait ? Hein ? Voilà. Pourquoi pas ? Les enfants sont partis. Il y a un placard de dispo. Dans le placard, Esther et Alexander, ils vont se retrouver faire des galipettes. Wouhou ! Voilà là là ! Ce fut un plaisir pour ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont coincés ? Il faut ressortir les chéris là. Allô ? Allô ? Oh ! Oh là ! Oh, il y a, il y a, il y a, il y a, ça fait peur. Vous me faites peur là ? Mon dieu, Esther, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as quatre bras ? Oh là là ! Oh, c'est flippant. On ne veut pas voir ça. Il faut oublier ce que vous avez vu. Vous l'oubliez parce que là, ce n'est plus possible. Voilà, ils sont légèrement buggés. Donc, on va réunir l'objet. Puis, peut-être qu'ils vont réussir à en sortir. Qui sait ? Ah ah ! Mais ils ont été réunissés en dehors de la maison. Et Esther se retrouve en nuisette dans la rue. C'est logique. Allez ! T'es déjà là pour pas aller au boulot avec cette histoire. Pour Esther, aujourd'hui, il faut examiner cinq oeuvres d'art au centre artistique et regarder les autres artistes dans le quartier des arts. Dès que t'as fini ma cocotte, on pourra aller directement dans le quartier des arts. Oh, regardez. Nouveau look. Arrête de faire ta BG ! Tu vas examiner ! C'est ça, hein ? Examiner. Ok. Alors, tu vas examiner celle-ci. Celle-ci, je l'aime bien. Allez, examine, examine, examinons. Tu vas faire celle-ci aussi. Ça en fait trois. Allez. Quatre et cinq. Voilà, comme ça. Au moins, ce sera fait, cocotte. On espérait qu'il y ait un autre artiste de rue. Qu'il y en ait deux ! Mon Dieu, il en faut deux. Donc, on a déjà quelqu'un ici. Et il faudrait genre quelqu'un qui fait la statue, là. Ce serait cool. Mais bon. Yes ! C'est bon pour les cinq oeuvres d'art. On est parti pour examiner la performance de ce monsieur là-bas. Oh ! Mais dis donc, c'est qu'il y a une manif, là. Alors, qu'est-ce que vous manifestez ? La justice. C'est beau. Il y a plus de monde que quand je faisais les manifs avec Bordeaux dans le Notre-Sauberie. Et lui, il est à moitié à poil. C'est normal. Je ne suis pas sûre que de se moquer des manifestants soit une bonne idée, Esther. Je ne sais pas ce que tu leur racontes, mais... Juste, voilà. En tout cas, ça ne compte pas comme artiste. C'est bien dommage. Eh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais elle manifeste pour la cause. Mais quelle cause tu manifeste, cocotte ? Ça y est. Mais ce n'est pas vrai. Elle a été contente. Elle s'est manifestée. N'importe quoi. Bon. Il n'y a manifestement aucun artiste qui veut gagner de l'argent ou avoir une bonne critique. Donc, tant pis. On va devoir y aller, ma belle. Et elle, elle va manifester aussi toute seule en son coin. Super. Donc, maintenant, on est rentré. Tu vas pouvoir t'occuper du jardin. Un petit peu. Ah ! Ah bah, il y a Alexander. Il s'est tapé un petit plouf dans la pistouche, là. D'accord. Ah non, c'est pas Alexander. Excusez-moi. C'est Matisse. Ah bah, ça y est, moi. Il y a deux roues dans la famille. Ça y est, je les confonds tous. Mon Dieu. C'est vrai qu'on est à l'aube de l'été. Donc, ça va bientôt être les vacances scolaires. Ça, ça va être sympa aussi. Tu sais que j'aime pas être une fille. On s'en fout. Punaise. Pourquoi ils nous cachent ce moment-là, quand même ? Qui sait qui va emmerder qui, là, quoi ? Les gosses. Laissez-les tranquilles, les parents. Bon sang. Occupez-vous de vos fesses. Oh, le petit câlin, ils sont trop choux. Ah, de picoler, Alexander, et crie. On va crier depuis la 2 Simple House. C'est complètement bête, mais pourquoi pas ? J'espère que ça va te faire gagner 1500 abonnés. Moi aussi, j'ai crié beaucoup que je suis depuis la 2 Simple House pour avoir 1500 abonnés. Bon, outre ambre qui s'est remis au violon, nous avons Eva qui est là. Eva, elle a plus son bidon, donc elle a dû accoucher. On va aller voir ça. Alors, au niveau de la marmaille, c'est vrai qu'il a déjà eu... Bon, bref, il y avait la première fille d'Alexander. Nous avons donc... Pourquoi ils nous mettent quelqu'un comme ça ? Eva, oui. Alors, Eva. Eva a deux enfants. Donc, Justine, qu'on connaissait, qui est devenue une adolescente aussi. Et là, c'est encore une fille, c'est Léa. C'est super, alors qu'il y avait déjà des enfants. Donc, on est très contents. Laura, mais lui aussi, il avait déjà fait un gosse ailleurs. Ça, c'est M.C.C. Ouh, Alexandra, devenue adolescente. Elle a l'air très belle. Et Anaïs, Anaïs n'a toujours pas eu d'enfant. Alors, sinon, point de vue de Jojo... Oh, punaise. C'est énorme. Là, en fait, il manque des enfants, donc il manque des branches. Mais là, c'est Joséphine, Albert, parce qu'Albert étant notre hérité. Eh bien, il a donné naissance après toutes ces têtes-là que vous voyez. Donc, on est sur un très, très bel arbre généalogique assez balèze. Ah, assez balèze. Tout ça en partant de Jojo ou même de Albert, puisque ça revient au même, puisque c'est direct. Alors que Mathis a laissé tomber le maillot et la piscine pour rebidouiller sur son truc. Il a quand même récupéré des pièces de robots. Bien sûr, je vais lui faire travailler un petit peu, petit robot. Peut-être qu'un jour, il arrivera à faire quelque chose de très sympa sur sa station de robotique. En tout cas, il est très motivé. C'est vraiment là où il veut persévérer. La robotique, c'est l'avenir et il le sait. Et pouf, par contre, dans la tronche, ça, ça fait mal. Et il a récupéré deux nouveaux morceaux. Oh, est-ce que tu peux fabriquer ton robot bavard ? Yes ! Yes, yes, yes ! Tu vas le faire rouge foncé, tiens. Allez, vas-y, Mathis. On te regarde. C'est sûr que si je ne mets pas play, on va avoir du mal à construire quoi que ce soit. Bon, après, il aura besoin de se requinquer, le pauvre. Mais premier robot. Allez, on y va. Oh, oh, oh ! C'est que ça bouge, ce truc. Enfin, ça ne bouge pas, mais c'est une nouvelle pièce. C'est intéressant, ça, mon petit. Bon, il n'en est qu'à la moitié, donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut en sortir de cette station. Ça y est ! Il a terminé son premier robot bavard. Attendez, il est où ? Il est où ? Il est là. C'est ça ! Oh ! Oh ! Ok, c'est quoi ce truc ? C'est minuscule. Qu'est-ce que... Appuyer pour faire parler. Alors ? Iponamorabe ? Iponamorabe ? Ah ouais, d'accord. Ceci est un avertissement. Oh là ! On va voir, ça le fait marrer, au moins. Bip, bip, tu as fait ma journée. N'importe quoi. Non mais c'était quoi, là, Alexander et Esther, là ? Ils étaient déjà partis coucher ? Ah oui, moi, j'avais pas vu, il va être minuit. J'avoue, 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 mais c'est samedi maintenant. Oui, on était vendredi soir, donc... Dis donc, vous pouvez faire la Numba un peu, non ? Ça vous intéresse pas ? Non, j'avoue. C'est pas très intéressant. Par contre, les gamins, il va falloir aller au lit au bout d'un moment, donc j'avoue. Oh, hop là, le petit Matisse, lui, il se fait plaisir. Ah ! Albert ! Ça faisait si longtemps, j'ai l'impression de pas t'avoir vu depuis des siècles, mon Albertoun. Pendant qu'Alexander est parti se taper un petit jeu du fer à cheval en pleine nuit. Pourquoi pas ? Peut-être que tu veux inviter les fantômes à participer, je pense que ce serait pas mal. Salut, Lélène ! Comment tu vas ? T'as pas encore cassé toute ma tuyauterie, ma belle ? Ça va pas tarder. Voilà, t'as gagné 12 abonnés, on est à 40 000 quand même. Et après, t'iras quand même au lit, mon petit, même si t'es pas trop fatigué. Il est quand même 4 heures du matin, ce serait bien que t'ailles un peu dormir. En espérant que tu gagnes des abos... 20 abonnés ! Bon, c'est pas comme ça qu'on va aller très très loin, surtout qu'il faut en gagner 100 000. Donc, il faut avoir le trophée YouTube. LOL ! Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Je n'arrive pas à rentrer dans le cadre, mais tout va bien. En espérant qu'il vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures des Deux Saint-Paul dans les années 2020. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada